... Le train touristique des Gorges de l'Allier. C'est parti pour 67 km au plus près de la rivière Allier, là où aucune route ne passe. Entre Langelac et Langonne, il fallait être sacrément culotté pour oser tracer au cœur d'un relief inaccessible cette portion de la ligne mythique du Sévénol. Le tout à la fin du XIXe siècle, à une époque où la dynamite n'existait pas encore. Des milliers d'ouvriers ont ainsi travaillé d'arrache-pied pour réaliser ce chef-d'œuvre d'architecture reliant Paris à la Méditerranée. Depuis 1999, le train touristique reprend cet itinéraire audacieux, traversant des gorges sauvages et franchissant de nombreux ouvrages d'art. Derrière les vitres, on reste subjugué par le point de vue, tout comme Bob Beaulieu, l'un des créateurs du train touristique. C'est quand on approche cette ligne des Sévénes, on sort d'un tunnel pour rentrer sur le viaduc, pour repasser dans un autre tunnel, pour repasser sur un viaduc encore plus spectaculaire, pour passer sur un pont métallique ou sur une construction entière de plusieurs centaines de mètres violents. Quand on connaît les moyens qu'il y avait à cette fin du XIXe siècle, on ne peut qu'être totalement impressionné par cette ligne. Allez, un petit arrêt pour se remettre de ses émotions. Bégnade épouse par Niente à Monistrol d'Alié. On peut repartir le long de l'Alié, l'une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe. Pour preuve, on y trouve encore le saumon atlantique, qui vient s'y reproduire. Un poisson qui, s'il est aujourd'hui en voie d'extinction, curieusement, ne faisait pas le bonheur des ouvriers de l'époque. On a retrouvé des articles qui attestaient que les ouvriers s'étaient mis en grève pendant la construction de cette ligne parce qu'on leur servait du saumon à manger tous les jours. Il y avait tellement de saumon dans la rivière Alié, il suffisait pour les gens qui étaient chargés maintenant sur la cuisine d'aller raconter quelques dizaines de saumons en bas de la rivière et de servir du saumon à manger tous les jours, ce qui leur évitait de se poser la tête, et les ouvriers s'étaient mis en grève. Dans ce sanctuaire naturel, sachez que les paysages façonnés par l'eau et les volcans hébergent une nature préservée où l'on croise de nombreuses espèces rares. D'ailleurs, vous croiserait peut-être la bête du géodon, qui s'aime. Le voyage touche à sa fin. Tout le monde descend à l'angogne où l'on peut s'attarder pour une balade ou un bon repas. Deux heures au cœur des gorges de l'Allier viennent de s'achever. Pour faire ce trajet, rendez-vous de juin à septembre. Pour le billet, c'est la boutique du train touristique de Langeac qui s'en charge. Ah, et dernier conseil, réservez vos places à l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada